des allocataires. Et alors évidemment, et ça j'insisterai dessus, parce que je pense que la question du revenu, qu'il soit versé à travers un minimum social ou un revenu de base, n'est pas forcément le paramètre central d'un retour à l'emploi. On le verra, vous avez votre mission d'information a certainement déjà reçu des économistes où on entendra à nouveau qui auront pu vous dire mieux que je ne le saurais faire, en tout cas plus précisément vous rendre compte des études qui ont été faites, notamment pour voir les effets d'incitation au retour à l'emploi, à la fois d'une durée d'indemnisation et puis aussi du versement d'un revenu de base. Il y avait une évaluation qui avait été faite préalablement à la généralisation du RSA, à ma connaissance, qui n'avait pas vraiment pu, c'est-à-dire mettre en évidence des effets désincitatifs au retour à l'emploi. On pouvait considérer comme ça, avant de regarder les résultats, si le versement d'un revenu minimum était de nature à prolonger une durée d'inactivité. Ceci n'avait pas en tout cas été démontré d'une manière évidente. Et on va voir d'ailleurs que la question du revenu, elle a de l'importance pour aider à une recherche d'emploi. Il y a d'ailleurs peut-être d'autres aides et Pôle emploi en versent quelques-unes qui peuvent venir s'ajouter à un revenu de base et qui peuvent avoir un effet incitatif au retour à l'emploi. Je pense notamment, nous, ce qu'on appelle dans notre réglementation interne des aides à la mobilité ou des aides à la recherche d'un premier emploi pour des jeunes, qui peuvent effectivement être un levier finalement plus incitatif qu'un revenu de base en termes de recherche d'emploi. Mais ce qui est important de noter pour les bénéficiaires de la SS, puis ensuite je vais parler des bénéficiaires du RSA, c'est que pour favoriser le retour à l'emploi de ces publics, dont il apparaît effectivement qu'ils ont des caractéristiques et qu'ils sont en but à des difficultés, ce qu'on appelle des freins, notamment de nature sociale, pour reprendre pied sur le marché du travail, on voit que ce sont effectivement les actions d'accompagnement au-delà du revenu qui sont de nature à être couronnées de succès ou non, et à permettre à ces bénéficiaires, tant de la SS que du RSA, de retrouver un emploi plus ou moins durable. Donc là, c'est là que joue finalement, je vais dire, le cœur de métier de Pôle emploi, au-delà du calcul et du versement de l'allocation de solidarité spécifique pour accompagner ces bénéficiaires. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre offre de services qui a essayé d'individualiser le suivi des demandeurs d'emploi, on voit que ces bénéficiaires occupent une place importante dans ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement intensif ou renforcé, vis-à-vis duquel, donc, on met, on consacre plus de temps d'accompagnement des conseillers. Et c'est tout à fait logique au regard de leurs caractéristiques. Et notamment, et là, ça va faire la transition avec le RSA, on a aussi considéré que des actions complémentaires étaient indispensables pour pouvoir se donner une chance de garantir le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Et c'est dans ce cadre que Pôle emploi, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, a contractualisé une démarche dite d'accompagnement global avec des conseils départementaux. Il y en a 96 aujourd'hui qui ont signé des conventions avec Pôle emploi pour agir d'une part sur les sujets d'accompagnement à l'emploi, et ça, c'est le métier de Pôle emploi, d'autre part à la levée de toute une série de difficultés sociales par l'action des travailleurs sociaux des départements. Et c'est cette action combinée qui est de nature à optimiser les chances de retour à l'emploi au-delà de la question du versement d'un revenu comme le RSA. Donc ça, c'est un premier point. La question du revenu vis-à-vis du retour à l'emploi des publics éloignés, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des études économiques qui ont été faites à différents niveaux, aussi bien vis-à-vis de la durée d'indemnisation qu'en ce qui concerne le versement de revenus de minimums sociaux comme le RSA, en fait, qui n'ont pas permis de conclure d'une manière très claire sur l'ampleur, en tout cas, des effets, notamment de désincitation par rapport au travail. Donc on peut penser de ce point de vue-là que le versement un jour d'un revenu minimum universel ou socle, peu importe comment on l'appelle, ne serait sans impact négatif, en tout cas, sur le retour à l'emploi, d'autant plus qu'on peut penser qu'au-delà de ce revenu, évidemment, il est très tributaire du montant qui serait fixé pour le verser. On voit, et Pôle emploi le fait en complément de ces mesures d'accompagnement, qu'il peut y avoir des mesures financières d'aide au retour à l'emploi qui peuvent jouer un coup de pouce clé à un moment donné du parcours et de la recherche des demandeurs d'emploi. Donc c'est dans ce cadre, le conseil d'administration de Pôle emploi bénéficie de par la loi d'une sorte de quasi-pouvoir réglementaire qui est évidemment encadré et qui permet donc de fixer des montants et des conditions de versement, notamment d'aide à la mobilité, qui sont toujours versées sous condition de ressources, sur la base d'un barème qui est national et qui peuvent prendre la forme de bons de transport SNCF, de bons de réservation, de bons d'aide à la mobilité, j'allais dire pas ciblés sur un transport en particulier, c'est plus exceptionnel, mais qui va permettre aux demandeurs d'emploi de voir ces frais de déplacement pris en charge dans une limite qui est faible, c'est 150 euros, donc vous voyez, c'est pour notamment se rendre à un entretien par exemple. Et il y a la même chose aussi, et ça c'est généralement connu vis-à-vis du financement des permis de conduire. Par exemple, pour des publics là aussi en difficulté financière, cette aide est proposée sous condition de ressources et qui va permettre, dans un montant maximum de 1 200 euros, versé par Pôle emploi en trois fois, de faciliter la prise en charge, le financement d'un permis de conduire qui est de nature à débloquer ensuite des situations et permettre plus facilement le retour à l'emploi. Voilà, donc ça c'est peut-être, en termes en tout cas de simplification, un élément qui pourrait être pris en compte. Après, là je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit la personne qui a pris la parole avant moi, le vrai sujet, effectivement, l'objectif qui est visé à travers ce revenu de base, ce revenu socle, ce revenu minimum, est-ce qu'il s'agit d'une simplification ou d'une plus forte intégration des minima sociaux, qui peut être une première piste, ou au contraire, la création véritablement d'un revenu de base indépendant par-dessus lequel viendrait s'ajouter le cas échéant des prestations spécifiques qui seraient à redéfinir et à revoir en fonction effectivement du montant du revenu de base qui aurait été déterminé. Moi je crois qu'effectivement, en tout cas, les actions vis-à-vis des usagers qui sont déjà en cours pour certaines et qui pourraient être, si je comprends bien, encore intensifiés dans un très proche avenir, à travers notamment la mise en place de portails, un accès à l'information qui est plus simple aujourd'hui et dans lequel Pôle emploi s'inscrit pour éviter notamment les phénomènes de non-recours, donc en faisant en sorte que les usagers connaissent mieux leurs droits, et puis de meilleures interconnexions entre les organismes de protection sociale pour éviter les phénomènes, justement, dans le cas d'allocations soumises à conditions de ressources, de multiplier la remise de pièces justificatives, surtout à des rythmes rapides pour les usagers, vont évidemment dans le bon sens. Et ça, j'allais dire, c'est presque une première étape assez de simplification qui ne serait pas forcément la plus simple à faire en termes de gestion, en tout cas dans un premier temps, il y a toujours des surcoûts, notamment d'interconnexion de systèmes d'information, etc. Enfin, sur la durée, en tout cas, c'est une piste prometteuse et qui est assez peu impliquante de ce point de vue-là. L'harmonisation des règles de gestion entre les opérateurs et des pièces justificatives pourrait effectivement jouer. En ce qui concerne Pôle emploi, les règles ne sont pas fixées par l'organisme de protection sociale. L'ASS, effectivement, est un régime qui dépend de l'État. Et puis, le RSA, les demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires du RSA, évidemment, les règles ne relèvent pas de Pôle emploi. Donc, voilà pour les considérations que je pourrais développer aujourd'hui par rapport aux questions qui se posent sur les minima sociaux et la mise dans le paysage de ceci de l'action de Pôle emploi aujourd'hui.